Alors dans les vidéos précédentes, si tout revient bien, on avait fait de la mécanique des fluides. Et lors de la mécanique des fluides, on avait introduit le concept de pression, en général d'abord, et puis on l'avait spécifié finalement pour un liquide, donc pour un fluide qui était incompressible. Et donc maintenant, comme tu peux le voir, on va parler de thermodynamique. Et en thermodynamique, on va plutôt se concentrer maintenant sur des gaz, alors pas uniquement, mais principalement sur des gaz. Et donc finalement, là, dans cette vidéo, moi j'aimerais introduire un concept extrêmement important, qui est la pression d'un gaz. Comment, qu'est-ce que c'est la pression ? On va vraiment essayer de rentrer un peu plus dans les détails, et de comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de pression dans un gaz, et la propriété qui fait que ce gaz est compressible, qu'est-ce que ça induit comme propriété sur la pression d'un gaz. Donc on va juste écrire, voilà, on va parler de pression dans cette vidéo. Alors, on vient de dire que le gaz est compressible, donc on fera tout à l'heure des petits... On s'amusera en fait à compresser justement un gaz pour voir ce qui s'y passe. Mais d'abord, on va essayer de donner une définition simple de la pression. Donc la pression, si tu te souviens bien, d'après ce qu'on avait dit dans les vidéos sur la mécanique des fluides, eh bien c'est une force par unité d'air. Donc finalement, c'est quelque chose qui pousse une surface. Donc on te souviens, on avait dit, si tu prends ta main et que tu pousses sur ton bureau, eh bien sous ta main, ta main exerce une pression sur ton bureau. C'est bien une force qui s'exerce sur une surface, donc une force par unité d'air. Alors, pour prendre un exemple, en fait, on va prendre comme ça un cube. Et en fait, dans ce cube, eh bien, oula, pas très cubique mon cube, comme ça, hop, eh bien on va prendre des molécules de gaz. Donc il va y en avoir, bien évidemment, beaucoup beaucoup plus que ce que je dessine. Enfin, j'espère, sinon c'est quasi le vide. Mais bon, j'en dessine quelques-unes comme ça, juste pour qu'on y voit plus clair. Donc il y a des molécules dans ce volume, dans ce cube, et c'est enfermé, il n'y a pas de fuite, elles ne peuvent pas sortir. Et ce qui va se passer, c'est que ces molécules, elles ont une certaine énergie qui va se traduire par énergie cinétique. Donc en fait, elles vont avoir un certain mouvement. Et alors, il y a une distribution de vitesse qui est aléatoire dans la direction, et dont la norme varie selon l'énergie que possède ton gaz. Donc par exemple, il y a une comme ça, il y en a une comme ça, il y en a une toute petite là, comme ça, une ici, une comme ça, une comme ça, donc tu as compris. Elles ont toutes une vitesse. Donc ça, c'est ce qui se passe finalement, tu vois, j'ai pris une photo. À un instant T, c'est bien, c'était comme ça. Sauf que bien sûr, l'instant T plus 1, tu vois, elles vont toutes avoir bougé. Et par exemple, si je prends celle-ci, tu vois, qui se dirigeait vers l'arête, et bien elle va venir se cogner ici sur l'arête, et pouf, elle va partir comme ça. Et si je prends celle-là, c'est pareil, elle va se cogner, pouf, ici, elle va partir comme ça. Donc tu vois, il y en a qui vont se cogner contre les parois. Mais pas que, parce que si je prends celle-là, tu vois, celle-ci, pouf, elle va se cogner à celle-là. Alors celle-là, elle aura un peu bougé, mais on imagine qu'elle se cogne quand même. Donc elle se cogne, et puis celle-là, pouf, elle va avoir plus d'énergie pour venir se cogner là, etc. Donc tu vois que finalement, tout ce que je viens de t'expliquer ici, c'est un transfert de quantité de mouvement. De quantité de mouvement. Donc finalement, ça veut dire que, globalement, on va supposer ici, donc ça c'est, finalement, je ne te fais pas le problème dans le bon sens, mais pour que ça marche, il faut qu'on suppose mouvement. Oula, j'ai oublié mouvement. On va supposer qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un gaz parfait. Donc un gaz parfait. Et un gaz parfait, et bien ça veut dire qu'il n'y a pas de perte d'énergie. Pas de perte d'énergie. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un transfert de quantité de mouvement, il n'y a pas de perte. Par exemple, ici, il va y avoir un transfert ici, et un transfert là. Enfin, tu vois, il n'y a pas d'énergie qui disparaît, d'énergie qui se crée. C'est un gaz parfait. Donc maintenant qu'on a un peu compris ça, donc finalement, ce qui va générer la pression sinistère de quantité de mouvement, et bien on va essayer de comprendre quand même comment est-ce qu'on peut relier ça à une force. Alors ça, normalement, c'est facile. Tu te souviens bien qu'on avait dit qu'une force, et bien c'est rien d'autre qu'une variation de quantité de mouvement sur une variation de temps. Donc finalement, tu vois qu'effectivement, il va y avoir ici une notion de variation de quantité de mouvement. Et alors, comme on se souvient bien de ce qu'on a dit, on a dit que la pression, c'était une force par unité d'air, et bien on va se concentrer ici sur une aire. Donc par exemple, on va prendre cette aire là. Donc on prend ce côté là du cube, et on se demande qu'est-ce qui lui arrive. Donc là, j'ai dit par exemple que tu vois, il y en avait une ici comme ça, et celle-là, on va dire qu'elle arrive directement perpendiculaire, et hop, donc elle repart comme ça. Donc tu vois que finalement, il va se passer, il va y avoir, statistiquement parlant, on peut supposer qu'il va constamment y avoir des particules qui se cognent là-dessus. Alors d'ailleurs, pour qu'on voit encore mieux, on va faire une vue de profil, hop, comme ça, et on va représenter donc quelques molécules. Ça sera quand même un peu plus facile qu'en trois dimensions. Donc voilà, donc par exemple, celle-ci, hop, elle vient là et elle repart, celle-ci, elle vient là et elle repart comme ça, celle-ci, elle vient comme ça et elle repart comme ça, celle-ci, elle vient comme ça, donc voilà, tu as compris. Donc ce qu'on a dit, c'est que finalement, à tout moment, à tout instant, il y aura forcément des molécules qui vont taper ici. Et que ce qui va, enfin, la façon que j'ai de calculer ma pression, c'est de dire, je calcule la variation de quantité de mouvement à cette paroi, en fonction du temps, et je divise par l'air de ma paroi. Sauf que tu vois que ça, c'est extrêmement compliqué, parce qu'il y a un nombre incommensurable de molécules dans tout ça. Donc on ne peut pas, enfin on peut, mais c'est très compliqué de suivre individuellement le mouvement de chacune des molécules. Comme ce qu'on faisait par exemple quand on a fait de la mécanique du point, tu vois. On avait une balle, on suivait son mouvement. Là, on a des millions, des millions de balles, donc ce n'est pas possible. Donc en fait, on va utiliser une petite astuce, enfin une petite astuce, on va utiliser de la statistique, si tu veux, et on va calculer finalement la moyenne de toutes ces quantités de mouvements-là. On va se dire, en moyenne, il y a une probabilité de temps d'avoir une quantité de mouvement comme ça. Sauf que tu vois, on ne va plus parler de probabilité, parce que c'est des choses, des distributions qui sont connues. Et donc finalement, on va bien définir que la pression à cette paroi, c'est l'intégrale, si tu veux, de toutes les quantités de mouvements en fonction du temps, divisé par l'air. Donc voilà, j'espère que tu as bien compris que pour une aire donnée, donc une paroi donnée, il y a bien une résultante de mouvements qui pousse comme ça, et qu'on la calcule en prenant ce que je viens de dire, donc en moyennant finalement toutes les petites forces qui proviennent du transfert de quantités de mouvement. Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'autre chose dont je te avais parlé, c'est-à-dire la relation entre la pression et le volume, c'est-à-dire par contre du fait que le gaz soit compressible. Voilà. Alors pour ça, on va prendre un cube. Donc on va commencer, notre cube va être comme ça. Donc je ne vais pas le dessiner en trois dimensions, puisqu'on a compris. Alors, dans notre cube, on va dessiner par exemple 5 molécules, 2, 3, 4, 5. Il y en a beaucoup plus que ça, mais c'est juste pour l'exemple. Donc celle-ci, elle va aller comme ça, comme ça, là, là, et là. Donc celle-là, elle revient. Celle-là, elle part comme ça et se recogne ici. Donc voilà, comme tu as bien compris, il va se passer plein de choses. Elles vont bouger, elles vont se cogner les unes aux autres et contre les parois. Donc finalement, dans ce cube-là, donc le cube blanc, eh bien, il va y avoir une pression de P et un volume V, qui est donc le volume de cet objet. Et donc, à notre expérience, ici, la température ne change pas. En fait, toute ma boîte, elle est à la température de la pièce. Et moi, ce que je te dis, donc je vais te le dire, et on va ensuite mettre ça à l'épreuve en faisant des compressions et des dilatations. Je te dis qu'en fait, pour un gaz parfait, toujours, la pression fois le volume, eh bien, c'est une constante. Ça, moi, c'est ce que je te dis. Et d'ailleurs, je te souffle à l'oreille qu'on verra tout à l'heure, enfin, plutôt dans d'autres vidéos, que tout ça, c'est proportionnel, en fait, à l'énergie cinétique. Et tu vois que ça va être bien logique, vu que la pression, on a dit que c'était vraiment une notion de mouvement, d'échange de quantité de mouvement, et que tout ça, c'est relié à de l'énergie cinétique. Donc pour le moment, on laisse ça de côté. Donc je vais l'effacer, et on se focus là-dessus. Donc la pression fois le volume est constante. Donc d'abord, on va faire une dilatation. Donc on va faire une... Oui, on va commencer. Une dilatation. Alors, on va dessiner en jaune, non, en rouge, non, rouge, gaz, en rose, tiens. Donc une dilatation, hop, comme ça. Donc tu vois, c'est exactement la même quantité de gaz, c'est le même objet, mais j'arrive à le dilater. Alors on ne se demande pas comment, on s'en fiche. Et il y a toujours mes 5 molécules. Sauf que tu vois que là, regarde, elles ont beaucoup, beaucoup plus de place, mes molécules. Donc si elles ont la même vitesse, tu vois, celle-ci, si elle a cette vitesse-là, peut-être qu'en fait, elle va avancer, puis elle va s'arrêter là, elle ne va rencontrer aucune molécule, et elle ne va rencontrer aucune paroi, parce qu'elle ne va pas assez vite. Et elle, elle va se cogner ici, mais elle va repartir, et hop, elle va s'arrêter là, elle ne va pas recogner l'autre paroi, et etc. Donc tu vois que, comparé à ici, ou statistiquement en parlant, elles allaient cogner au moins une paroi, ou une particule, et finalement, il y a des transferts d'énergie aux surfaces, qui génèrent de la pression. Et bien ici, il va se passer deux choses. La première chose, c'est que ces molécules vont se cogner moins souvent contre les bords. Et la deuxième chose, c'est que la surface de chacune des parois a augmenté. Donc ces deux choses-là faisant, et bien tu vois que ça va nous donner que la pression, elle, va diminuer, parce qu'il y a moins de choc, et l'air est plus grande, et comme on a dit que la pression, et bien c'était la force sur l'air, il y a moins de force, et plus d'air, donc ça va dans le sens d'une diminution de la pression, et le volume, lui, et bien il a augmenté. Donc on voit bien que ça va bien dans le sens de conserver le produit PV constant. Alors maintenant, on va faire le deuxième cas, donc le deuxième cas, ça va être une compression, comme tu imagines. Donc une compression. Alors dans cette compression, on va prendre du bleu, et donc la compression, hop, on va prendre un tout petit volume, comme ça. Et on a toujours la même quantité de gaz, donc fictivement pour nous, nos cinq molécules. Alors ici, je ne vais même pas dessiner, parce que tu vas comprendre très vite que je ne vais pas y arriver, c'est qu'elles vont se cogner tout le temps entre elles, tout le temps contre les parois, peu importe où elles vont vouloir aller, elles vont rencontrer quelque chose. Donc ça, ça va aller dans le sens d'une augmentation des chocs, et une diminution de la parois. Donc si je réécris, je vais écrire en bleu, si je réécris que la pression, c'est la force sur l'air, eh bien la force qui résulte, elle déchoc, elle va augmenter, et l'air, elle va diminuer. Donc finalement, tout ça, ça va bien dans le sens de la pression qui augmente, et du volume qui diminue. Donc tu vois que là encore, on retrouve que le produit PV va rester constant. Donc ça, d'ailleurs, c'est une façon un petit peu théorique d'expliquer ça, mais maintenant, si tu veux essayer par toi-même, tu prends un ballon de baudruche et tu le gonfles. Pas trop gros de ta manière que tu puisses le prendre dans tes mains. Et en fait, tu vas d'abord appuyer entre tes mains, ça va être relativement facile, et en fait, plus tu vas essayer d'appuyer, plus ça va être difficile, parce qu'en fait, plus la pression va être forte, et donc plus il va falloir que tu compenses avec tes mains pour appliquer une force plus forte. Donc voilà, j'espère que là, cette vidéo t'a donné une bonne intuition sur ce qu'est la pression, d'un gaz qui lui est compressible, et que cette faculté d'être compressible, ça se traduit pour un gaz parfait, c'est-à-dire un gaz dans lequel il n'y a pas de perte d'énergie, et lorsque la température ne change pas, le produit PV qui est constant.